Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves du baccalauréat toutes options confondues. Voilà un exercice de mécanique type bac. C'est un baccalauréat ScienceMath 2011, mais je conseille les élèves de PC et de SVT à le faire. L'élancé, vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo. Essayez de la bien travailler comme d'habitude avant de voir la solution. Voilà en résumé l'élancé. Vous avez un skieur qui va glisser sur un plan incliné avec une vitesse V0. Il va arriver ici avec une vitesse V et il va arriver ici avec une vitesse V0. Bon, il va démarrer plutôt avec une vitesse initiale nulle. Il va arriver ici avec une vitesse V0. En vous donnant la relation de la vitesse au point O en fonction de H, l'altitude à partir de laquelle il va démarrer. Donc voilà, il va démarrer à partir de ce point et la hauteur de ce point par rapport à l'horizontale, c'est petit h. Bien. On vous dit que la vitesse du skieur lors de son passage au point O, c'est racine qui arrive de 2GH. On pouvait la retrouver facilement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, par exemple. Mais en vous donnant cette valeur, on veut déterminer à partir de quelle hauteur minimale le skieur doit démarrer pour qu'une fois qu'elle arrive ici, il sort avec une vitesse V0, il fait un mouvement de chute parabolique et il ne faut pas qu'il chute dans la lacto. Quelle est la valeur minimale de cette hauteur pour que le skieur tombe dans cette région-là ? Voilà la première question. Bien. Donc c'est le but de l'exercice. On vous donne la masse du skieur. G, la hauteur H, α, la distance AB. Donc α, c'est l'angle que fait la vitesse avec l'axe OX. D, c'est la largeur de la laque, c'est cette distance-là. H, c'est la hauteur de la laque par rapport au point de départ. Le skieur quitte le point O avec une vitesse V0, faisant un angle α avec l'horizontale. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'équation différentielle vérifiée par chacune des coordonnées du vecteur vitesse. Ensuite, à partir de ces équations, déterminer l'équation de la trajectoire. Et la question 2, où il faut réfléchir un peu, quelle est la valeur minimale de la hauteur H pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. Comme j'ai expliqué, à partir de quelle hauteur il doit démarrer, pour que lorsqu'il fait son saut, il ne faut pas qu'il tombe dans le lac d'eau. Deuxième partie, on va étudier le mouvement d'une bille, d'abord dans l'air, ensuite dans un liquide. Bien dans l'air, on redonne la masse volumique de la bille. La masse volumique du liquide visque, le volume de la bille, on libère à l'instant T égale à 0 une bille d'un point O, considéré comme centre d'inertie. Le point O se trouve à une hauteur H de la surface libre du liquide, donc les liquides se trouvent là. Le point O se trouve à une distance H. La courbe 2 représente l'évolution de la vitesse de la bille au cours de sa chute dans l'air et dans le liquide. Et voilà la question. D'abord dans l'air, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer la valeur de la réaction de l'air. On suppose que pendant son mouvement dans l'air, la bille est soumise à une force verticale d'inertie constante, d'intensité constante, force de frottement constante. On vous dit de déterminer cette force-là en fonction de V, Rho 1, G, V1 et T1. Ainsi, l'instant et la vitesse pendant lesquelles la bille arrive à ce point-là. Ensuite, en exploitant cette courbe, calculer la valeur et l'intensité de cette force. Ensuite, l'étude du mouvement de la bille dans le liquide cette fois-ci. On vous dit dans le liquide, la bille est soumise à deux forces. La force d'Archimède, on vous dit dans l'expression, et la force de frottement. On vous donne l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver l'équation différentielle sous forme littérale. D'accord ? C'est-à-dire, où il n'y aura pas d'application numérique. Et vérifier que la vitesse de la bille, la vitesse du centre d'énergie de la bille, en fonction du temps... D'abord, de trouver l'équation différentielle. Et en utilisant cette équation différentielle littérale, et le graphe 2, vérifier que l'équation A est correcte. C'est-à-dire, trouver l'équation littérale. Et à partir de la courbe 2, montrer que les constantes de cette équation sont effectivement 5,2 et 26. En utilisant l'équation aux dimensions déterminées, la dimension de K. Calculer sa valeur. Sachant que la vitesse du centre d'énergie de la bille dans le liquide vise qu'un instant T1 est Vi. A l'aide de la méthode d'Eller, démontrer que Vi plus 1 est égal à 1 plus 26 delta T fois Vi plus 5,2 fois delta T. Delta T, avec delta T, le pas de calcul. Et on vous demande ensuite de faire une application numérique. Calculer Vi plus 1 pour delta T égal à 5 millisecondes. Voilà l'exercice vraiment de tip-back. Tout ce que je demande aux élèves qui regardent cette vidéo, qu'ils écrivent un petit commentaire. Yed'ouna fihi bil rahmati wal maghfira li walidina wa walidikou. Bien. Commençons donc. L'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc ça, c'est vraiment un exercice de chute parabolique. C'est quelque chose qu'il faut pratiquement apprendre par cœur. Toujours en mécanique, vous avez trois choses. Système étudié, repère d'études, force appliquée. Donc le système étudié, c'est le skieur. Le repère d'études, c'est OXY. Et quelles sont les forces appliquées, c'est uniquement le poids. Deuxième loi de Newton, son de force est égal à Mγ. Le poids, c'est Mg. Donc A est égal à G. Ensuite, projection. Sur OX, le repère d'études est sur OY. Sur OX, vous voyez bien que l'accélération G a pour composante 0. Parce que G est suivant uniquement Y. Vous pouvez écrire ici G est égal à moins G suivant J. Donc la projection des composantes de l'accélération, bien sûr, c'est toujours AX, AY. C'est algébrique. Donc AX, c'est 0 parce que le G n'a pas de projection suivant l'axe des Y. Et AY égale à moins J. Moins G. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'AX ? C'est 2 de VX sur D de T. Qu'est-ce que c'est qu'AY ? C'est 2 de VY sur D de T. Donc voilà les équations différentielles vérifiées par les composantes de la vitesse. C'est la première question. Deuxième question. détermine l'équation différentielle. Donc il suffit d'intégrer ces équations. Si D de V de X sur D de T égale à 0, ça veut dire VX égale à une constante. Cette constante, c'est sa valeur à T égale à 0. À T égale à 0, VX, c'est ça. Donc c'est V cosinus alpha. V0 cosinus alpha. VY, c'est quoi ? L'intégrale de G, de moins G, c'est moins G fois T plus une constante. La constante, c'est la valeur de VY à T égale à 0. C'est cette quantité-là. Côté opposé, c'est sinus. Donc V0 sininus alpha fois T. Donc je connais VX, je peux intégrer pour déterminer X. Parce que VX, c'est D de X sur D de T. Donc j'intègre l'intégrale d'une constante, c'est V0 cosinus alpha fois T plus une constante, qui est la valeur de X à T égale à 0. Comme le skieur démarre de l'origine, X0 c'est 0, donc la constante c'est 0. Y, l'intégrale de T, c'est T carré sur 2. La constante, c'est la constante fois T. V0 sininus alpha fois T. Plus une constante, toujours. Il y a T égale à 0, Y0 et T égale à 0. Donc j'élimine le temps. Donc T est égale à X sur V0 cosinus alpha. Je remplace T ici et je retrouve l'équation qu'on me demande de chercher. Donc ça, cette partie-là, de là à là, c'est vraiment à prendre par cœur. C'est commune à tous les exercices de chute parabolique. La seule chose dont il faut faire attention, c'est l'orientation de l'axe. Est-ce qu'il est suivant ? La verticale vers le haut ou vers le bas. Ça veut dire que je peux être soit moins G, soit plus G. Voilà ce qui change. Quelle est la valeur minimale de H ? Voilà la question intéressante. Donc d'abord, il faut dire quelles conditions doit vérifier le skieur pour qu'il ne tombe pas dans le lac. Donc le minimum, il faut que le skieur arrive au point B. Voilà. S'il arrive au point B, c'est le minimum de la vitesse V0. Donc pour chercher la valeur minimum de H, puisqu'on nous donne H en fonction de G, je vais déterminer en fonction de V, en fonction de V0 en fait, donc je vais déterminer en fait d'abord la vitesse minimale pour que le skieur tombe dans cette région. Donc pour qu'il tombe dans cette région, le skieur, ou bien pour que le skieur ne tombe pas dans la piscine, il faut que X soit supérieur ou égal à D. Donc ça veut dire que X doit être dans cette région. Donc le minimum de X, c'est quoi ? C'est la valeur de D. Et si X est égale à D, Y est égale à quoi ? Est égale à moins H. Faites très attention, hein ? Donc voilà, Y est vers le haut, voilà les coordonnées du point B. Donc les coordonnées de B, ce sont X égale à D, Y est égale à moins H. Donc je reviens dans l'équation de la trajectoire. Je remplace D par moins H et X par petit D et je vais trouver la valeur V0. Et cette valeur, c'est la valeur minimale pour que le skieur arrive au point B. Donc les coordonnées de B, ce sont D égale à moins H. Et si je connais la valeur minimale de V0, je peux déterminer Hmin. Donc cherchons la valeur minimum de la vitesse. Donc je remplace D par Y par moins H et X par D. Voilà, on fait l'application numérique. H, c'est moins 0,5. G sur 2, c'est 5. D, c'est 10 au carré, c'est 4. C'est 100. Consilus alpha, c'est racine de 3 sur 2. 1 sur 1 sur 2, 3 sur 2 au carré, c'est 4 sur 3. V0 au carré, D, c'est 10. Tangente alpha, c'est 1 sur racine de 3. Et je trouve V0 au carré égale à 106. Donc voilà la valeur minimale pour que le skieur arrive au point D. Si je connais la valeur minimale de la vitesse, je peux déterminer, puisqu'on me dit V0, c'est racine, carré de 2G fois H. Donc la valeur minimum de V correspond à H minimum. Donc V0 au carré, G0 au carré, c'est 2G fois H min. Donc H min, c'est V0 au carré sur 2G. Et je fais l'application numérique et je trouve 5,3 m. Donc au minimum, il doit démarrer à partir d'une hauteur de 5,3 pour qu'il ne tombe pas dans le lac. Si H est inférieur à H, à 5,3, le skieur, le pauvre skieur, aura tombé dans le lac d'eau. Deuxième partie, on va étudier le mouvement du chute de bille dans l'air d'abord. Toujours système étudier la bille, repère d'étude, cette fois-ci, c'est l'axon X. Fais bien attention, c'est dirigé vers le bas. Et le système, les forces appliquées, c'est le poids plus la réaction, qu'on suppose qu'il y fixe. Et puisque la réaction, c'est une force de frottement, bien sûr la réaction, il est vers le haut. Le poids, il est vers le bas. Donc la réaction, c'est moins R suivant I, et P, c'est Mg fois I. Deuxième loi de Newton, somme des forces est égale à M gamma. L'accélération de gamma, dans ce cas-là, c'est uniquement AX. Le mouvement se fait suivant l'axe des X. Donc Mg moins R est égale à M AX. Donc G moins AX égale à G moins R sur M. AX, c'est quoi ? C'est B de VX sur DT. Donc j'intègre, donc V de X, c'est G moins R sur M fois T, plus une constante. Et la constante, c'est la vitesse à T égale à 0, comme V0 égale à 0. Donc il ne reste uniquement V de X, c'est égal à G moins R sur M fois T. On me dit d'exprimer R en fonction de V1 et T1. Donc je remplace tout simplement ici l'instant T1, V égale à V1. Donc à l'instant T1, V égale à V1. Et je déduis la valeur de R. Donc V1 sur T1, c'est G moins R sur M. Donc R sur M, je le ramène de l'autre côté. Et celui-là, je le ramène de l'autre. Donc R sur M est égale à G moins V1 sur T1. Donc R est égale à petit m, facteur de G moins V1 sur T1. Je connais tout, je connais G. V1, T1, petit m. Je fais l'application numérique. Et je trouve la valeur de R. Donc valeur de R, voilà, V1 sur T1. Ça, c'est à partir de la courbe. On vous dit qu'il faut utiliser la courbe. Bien sûr, je ne connais pas V1 sur T1, mais je connais V1 en fonction de T1. C'est une droite. Et le moment où il arrive dans le liquide, vous voyez bien que la vitesse change. Donc le moment, c'est celui-là. Donc je détermine la pente de cette droite. Donc c'est V1 sur T1, c'est 3 sur 0,35. Donc R est égale à rho 1, je remplace rho 1 par sa valeur, V par sa valeur, G par sa valeur, et V1 sur T1 par sa valeur. Et je trouve 1,4, 10 à la puissance moins 2 newton. Très bien. Maintenant, on va passer au mouvement dans le liquide. Toujours. C'est très systématique. Méthodique. Système, c'est la bille. Repère d'étude OX. Force appliquée. C'est donné. Il y a la force d'archimède, qui est égale au poids du volume de liquide déplacé, mais on va dans la forme. C'est moins rho 2 fois le volume de la bille fois G sur I, sur force de frottement, toujours reposé au mouvement. Et le frottement aussi, c'est moins K fois la vitesse fois I. Et P, bien sûr, est égale à mg fois I. N'oubliez pas que I est dirigé vers le bas. Équation différentielle par la vitesse. Deuxième loi de newton, semble des forces égales à M gamma, projection sur OX. Et je remplace. Donc moins rho 2 V fois G, moins K fois V, plus Mg, égale à Md de V sur D de T. Et je trouve donc l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. C'est la forme littérale, puisqu'on me donne la forme numérique. Bien. Donc voilà cette expression-là. Là, je vais simplifier cette expression. Remplaçons la masse de la bille, parce qu'elle n'est pas donnée dans l'énoncé. Elle est donnée la masse volumique, et je connais le volume de la bille. Donc la masse de la bille, c'est rho 2 fois V. Ensuite, je simplifie par V. Et c'est rho 1 plutôt, rho 1, c'est rho 1 fois V. Je simplifie ici, et je trouve rho 2 sur rho 1. Voilà. Maintenant, je vais vérifier que ça, c'est exactement égal à 5 de D de V sur D de T. C'est 5 sur 2 moins 26. Ça veut dire quoi ? Je dois calculer ce terme. Et je dois montrer qu'il est égal à 5,2. Je dois calculer K sur M, et montrer qu'il est égal à 26. Bon, en cherchant G moins rho 2 sur 1 fois G, vous connaissez tout. Faites l'application numérique, vous avez trouvé exactement 5,2. Et comment déterminer K sur M ? J'utilise la courbe. D'après la courbe, je détermine la vitesse limite, c'est 0,2. Vous pouvez la vérifier, 0,2 mètre par seconde. Donc, si V est égal à V limite, ce terme est égal à 0. Donc, K sur M fois la vitesse limite est égal au terme que je viens de calculer, qui est 5,2. Donc, K sur M, c'est 5,2, divisé par la vitesse limite, c'est 26. Voilà, c'est 26. Donc, je vérifie bien que cette forme littérale est exactement identique à la forme numérique qu'on m'a proposée. Donc, voilà l'équation différentielle. Donc, là, il suffit juste de faire l'application numérique, mais plus ni moins. La dimension de K, vous avez deux méthodes. Soit vous dites F est égal à moins K fois V. Donc, la dimension de K, c'est la dimension d'une force divisé par la dimension d'une vitesse. Donc, Newton mètre moins 1 seconde. Ou bien, d'après l'équation différentielle, vous voyez bien que V sur T, V, donc ce terme, doit avoir la dimension d'un ton moins 1. Donc, K sur M, c'est seconde moins 1. Donc, K, c'est kilogramme seconde moins 1. Donc, vous pouvez dire, soit sous cette forme, soit sous cette forme, les deux sont valables. Méthode d'Euler. On me dit la vitesse VI. Donc, je vais d'abord vous montrer ça. Donc, là, c'est exactement la méthode d'Euler qu'il faut utiliser pour y arriver. Qu'est-ce que c'est que la méthode d'Euler ? Elle est basée sur deux équations. La première, c'est AI égale à delta V sur delta T, c'est-à-dire VI plus 1 moins VI sur delta T. Et la deuxième, c'est l'équation différentielle AI, c'est 5,2 moins 26 VI. Si je connais VI, je peux déterminer AI. Si je connais AI et VI, je détermine VI plus 1. Et ainsi de suite. Donc, je remplace AI par VI plus 1 moins VI sur delta T, qui est égale d'après l'équation différentielle, c'est 5,2 moins 26 VI. Ensuite, VI moins 1 plus 1 moins VI delta T, je le ramène de l'autre côté. Ensuite, VI plus 1, VI, je le ramène de l'autre côté. Et je factorise par VI et je trouve 5,2 fois delta T plus VI facteur de 26 de 1 moins 26. C'est exactement ce qu'on me dit, qu'on me donne. Application numérique, vous connaissez delta T, c'est 5 millisecondes, qu'il faut transformer bien sûr en secondes. VI, c'est 2,38 mètres par seconde. Faites l'application numérique et vous allez trouver exactement 2,09 mètres par seconde. Donc voilà, un exercice vraiment type baccalauréat. Je vous conseille de le bien travailler. Comme d'habitude, très très bonne préparation. Bon courage et à très bientôt.